Bonjour les amis, je vous fais aujourd'hui une vidéo particulière à la demande des amis de Reconquête de Seine-et-Marne le 77. Bon, vous savez, on va pas en faire un fromage, j'ai été peu élégamment évincé d'une réunion publique que je devais animer, animer, donc à côté de Fontainebleau, invité par la section locale et le secrétariat départemental de Reconquête 77, et ils ont été sommés de retirer leur invitation par Damien Rieu et l'équipe nationale de Reconquête, et c'est Damien Rieu qui me remplace donc à cette conférence. Mais il se trouve que les copains du 77, qui l'ont saumâtre et qui sont peut-être un peu facétieux, m'ont demandé pour une utilisation que je ne cherche pas à savoir, de faire une vidéo qui résumerait quelque part l'intervention que j'aurais faite si j'avais été présent. Donc vous voyez, je me suis habillé un peu plus beau que d'habitude, en sachant que je ne vais pas simuler une conférence, tout simplement parce que c'est pas la même chose que quand je fais une conférence, moi j'ai besoin de sentir charnellement le public, de croiser des regards, de voir comment ça réagit et tout, vous voyez, c'est un contact presque physique avec le public, et que là je ne l'aurais pas, donc je vais simplement vous faire la trame un petit peu de ce que je vous aurais dit si j'avais, comme prévu, été invité donc à Barbizon à côté de Fontainebleau. Donc d'abord, naturellement, je vous aurais, j'aurais remercié Jeannie Brandy, c'est elle qui a organisé, c'est elle qui m'a sollicité quand j'ai fait une conférence en Normandie pour venir, ça s'est fait en mai ou en juin, je l'aurais félicité de son flair extraordinaire puisqu'elle m'invite une semaine après les événements de Lampedusa qui illustre mieux que de longs discours la justesse du discours d'Éric Zemmour et de reconquête sur l'invasion migratoire et sur les réponses à amener. J'aurais naturellement remercié également le secrétaire départemental, Guillaume Cazorand, pour son invitation. Et puis, je vous aurais expliqué que l'idée de remplacer les populations vieillissantes des campagnes par des migrants, par des immigrés, par des clandestins n'était pas une idée nouvelle, qu'elle a été développée depuis les années 2015 par des hommes politiques. C'est d'abord Raffarin qui l'a développée, ensuite il y a Yves Gégaud, et le 17 septembre dernier, Emmanuel Macron a donc réuni, lui, l'ensemble de ses préfets, et il leur a expliqué les nécessités de la transition démographique. Ce qu'il appelle la transition démographique, il a expliqué que c'était une opportunité, que les campagnes se vidaient, qu'il y avait plein d'immigrés qui arrivaient, et donc qu'il était complètement logique de remplir les campagnes avec des immigrés, et que ça allait faire une force de travail nouvelle, que ça allait redynamiser les villages, et les préfets avaient l'ordre d'organiser la répartition de ces clandestins dans les différents départements. Je vous aurais expliqué également que ce sont des discours qu'on entend fréquemment, que Darmanin et Marlène Schiappa, début 2021, ont organisé une décongestion de Paris, que chaque département, chaque région devait prendre un quota de clandestins et les installer dans son coin, et que c'est réellement une invasion silencieuse, discrète, mais efficace, qui s'organise dans un ensemble de villages. Par exemple, la Bretagne a été sommée de prendre 5% des migrants parisiens, ce qui donne des chiffres impressionnants, ça en fait une centaine par mois, et ça en a fait 1 500 tout au long de l'année 2021. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas pour autant que ça marche à tous les coups, parce que la plupart du temps, les migrants qui sont des hommes seuls, qui ne fuient absolument pas la guerre, qui ne fuient absolument pas la misère, qui sont majoritairement musulmans, n'ont pas trop envie, pour la plupart d'entre eux, de rester tranquilles dans des villages de campagne où il n'y a pas grand chose à faire, sachant qu'ils n'ont pas une énorme envie de travailler pour beaucoup d'entre eux, et qu'ils préfèrent être dans les grandes villes, où il y a des activités plus lucratives, et sans doute plus attirantes pour des jeunes garçons entre 20 et 30 ans, quand il ne s'agit pas de mineurs isolés. Alors naturellement, je vous aurais parlé de la bataille de Calac, qui a été jugée comme la reine des batailles par Jean-Yves Le Gallou. Je vous aurais expliqué quelle était l'histoire du projet Horizon. C'était un village laboratoire, les immigrationnistes le disaient comme ça, que c'était un village laboratoire où on allait faire un essai, on allait complètement faire un centre-ville multiculturel, c'est-à-dire qu'on allait récupérer un vieux lycée désaffecté, et qu'on allait y installer ni plus ni moins que 70 familles de migrants, tous africains naturellement, qui auraient, alors on nous a dit famille, et donc Ouest France, à un moment, a voulu nous contredire en disant « Mais tout ça, c'est rien, vous dramatisez la situation, il y a déjà cinq familles, il y a 38 personnes et tout va bien ». Alors ils ont oublié de préciser que les 38 personnes ne parlaient pas français, que les 38 personnes ne travaillaient pas, que les 38 personnes vivaient quelque part de la générosité publique, et ils ont oublié de préciser que si c'était 38 personnes pour cinq familles, ça faisait 7,6 personnes par famille, et donc sur 70 familles, si on restait dans les quotas, ça aurait fait 500 personnes dans le centre-ville de Calac. Ça, ils ont oublié de le préciser, après ils ont cherché à diminuer les chiffres, il n'empêche que sur une ville de 2000 habitants, la réalité, ça aurait été qu'une très très grosse minorité de clandestins africains aurait été installée dans le centre-ville. Alors on nous racontait naturellement que c'était des avocats, que c'était des dentistes, que c'était des paysans, qu'ils allaient redynamiser le centre-ville, ils avaient du mal à expliquer pourquoi 18% de chômeurs, et que d'un seul coup on proposait 80 emplois à ces clandestins, alors qu'on ne les proposait pas à nos chômeurs, ça ils oubliaient de le dire, ils oubliaient, alors ils nous expliquaient une belle histoire, que ça n'allait pas coûter un centime à la collectivité, ça c'était intéressant aussi, que c'était un fonds privé, le fonds Horizon, organisé par Marie-France Cohen, une riche héritière, il travaillait dans les vêtements pour enfants, elle est veuve, elle a besoin de faire le bien, et donc elle avait décidé que c'était à Cala qu'elle ferait le bien, donc le projet Horizon c'était, outre ces 70 familles, 2 300 000 euros mis sur la table, c'était présenté pour bien embellir les choses, on allait en plus construire une salle de théâtre, construire une salle des fêtes, on allait faire des animations culturelles, enfin bref, c'était le paradis, c'était le paradis sur terre, et donc tout le conseil municipal était d'accord, ça n'allait rien coûter, pas d'impôts en plus, tout il allait bien se passer, unanimité du conseil municipal, de la droite y compris, et puis c'est là qu'il y a eu le grain de sable, c'est-à-dire un ensemble d'éléments, d'abord des habitants de Cala qui n'étaient pas d'accord, et qui n'ont pas hésité à le faire savoir, comme Daniel Lemaine, comme Catherine Blain, qui avait été conseillère régionale, qui habitait à 15-20 km de là, donc des gens motivés, une personne comme Bernard Germain, qui habitait à une demi-heure de là, mais qui était également un militant politique, qui vient de l'extrême gauche, et qui avait été candidat reconquête, garçon très motivé également, un site, le plus gros site en dehors de Ouest France, et du Télégramme en Bretagne, Brès Info, avec le rédacte chef qui habitait pas trop loin de là, Yann Valery, Christine Tazin, Pierre Casson, qui était un peu dans le décor, bon tout ça, ça faisait quand même un petit agglomérat, sans parler de quelques vrais bretons identitaires, qui étaient pas trop contents non plus, à l'idée de voir un grand remplacement dans leur village, donc tout ça, ça a fait un petit agglomérat de personnes, qui sont organisées, qui étaient pas contentes, qu'on commençait à faire donc une association, à faire des pétitions, une pétition massivement signée, tous les mercredis matins, ils étaient sur le marché, décollage dans la ville, on va dire une première manifestation le 17 septembre, qui a eu des résultats, et puis la mobilisation a progressé, deux mois plus tard, une autre mobilisation, avec des soutiens de partout, présence de Gilbert Collard, l'être de soutien d'Éric Zemmour, et je regrette vraiment de ne pas avoir su convaincre Éric Zemmour, de venir à Calac, donc la mobilisation a monté, peut-être quelques secrets, je trouve quelques secrets, c'est que le maire paraissait faible, et donc on a choisi de cibler le maire, et on a choisi, c'est un conseil que je vous donne, de cibler la plus immigrationniste de ses conseillers, qui était une espèce de professeur, gauchiste, l'orline d'Erbidzin, donc qu'on a un petit peu ciblé, politiquement, et sur son comportement, on a su des petites choses, qu'on a révélées, et qu'on ne peut pas trop plus, dans Calac, donc c'est la guerre, c'est la guerre, on tape sur les ennemis, c'est comme ça que ça s'est passé, donc, grande victoire, après tout ça, le maire était complètement déstabilisé, il a été d'autant plus sur une scène, sur le marché de Calac, où il a voulu virer nos copines, qui étaient en train de faire signer des pétitions, il est venu avec deux policiers, il a voulu les faire virer, il y a tout de suite des gens qui se sont mis autour, les policiers ont commencé à sentir que ça ne sentait pas bon, et donc ils ont prétexté un coup de téléphone, une urgence pour dire au maire qui se tirait, ils ont laissé le maire tout seul, le maire s'est retrouvé au milieu de 20 ou 30 personnes hostiles, qui lui demandaient d'organiser un référendum, puisque c'était les deux axes des amis de Calac, c'était d'abord l'organisation d'un référendum, en expliquant que le maire n'avait pas été élu sur ce programme, et donc qu'il devait consulter la population, et c'était naturellement la question, pourquoi on peut mettre des millions pour des clandestins, et pourquoi on ne met pas d'argent pour les Français, ça c'était les deux sujets qui faisaient très très mal, et donc le maire malmené a fini par lâcher, mais si j'organise un référendum, j'ai 80% de la population contre moi, il a dit ça devant 20 personnes, naturellement ça a été médiatisé, et donc le maire a avoué devant tout le monde qu'il était minoritaire, ça a naturellement provoqué des fissures dans son conseil municipal, l'unanimité n'était plus là, et le maire a fait un tour de table secret dans son équipe, bulletin secret, il n'y avait plus que deux personnes dans son équipe qui étaient favorables au projet Horizon, et donc naturellement, le maire a dû battre pavillon, et dire qu'il renonçait au projet Horizon, il voulait l'annoncer lors de ses voeux, et comme nous on a eu des fuites, on l'a court-circuité, on l'a annoncé avant, et donc on peut vous dire que c'est à la suite de toute cette stratégie qui a marché à Calac, qu'on a remporté la grande victoire de Calac, à la grande fureur de nos adversaires. Merci.